Lucille, l'amour est dans le pré, maman épuisée, Capucine lui rend la vie dure, la vérité sur la vie de parent. L'ancienne candidate de l'amour est dans le pré s'est livrée à cœur ouvert en story Instagram, ce mercredi 10 août 2022. Lucille a confié qu'à ce moment, ses journées étaient épuisantes, notamment à cause du rythme de Capucine. Il y a bientôt 10 mois, la vie de Lucille et Jérôme a pris un autre sens. Les deux candidats de l'amour et dans le pré 2020, M6, ont accueilli leur première enfante ensemble, une petite fille qui se prénomme Capucine. Bien qu'elle leur offre un bonheur inconditionnel, la jeune femme n'a pas caché que ce n'était pas simple tous les jours. Cet été, Jérôme et Lucille vont passer un grand cap dans leur relation. Les tourtrots vont s'unir devant leurs proches pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, mardi 9 août 2022, l'ancienne prétendante de M6 est allée récupérer sa robe de mariée en compagnie de sa maman. Sa fille Capucine aussi était de la partie, une joie pour la future mariée. Jamais je n'aurais pensé avoir ma fille auprès de moi pour ce moment. Moment magique, a-t-elle écrit en légende d'une vidéo sur laquelle on pouvait la voir regarder des robes avec sa princesse dans les bras. Le lendemain, si est-il seule que la fiancée de Jérôme est sortie. L'occasion pour elle de se confier sur la période un peu difficile qu'elle est en train de vivre. Mamie garde Capucine. Jane profite pour faire quelques courses au calme. En ce moment, Capucine dort très peu et très mal. Une vraie pile. Elle ne s'arrête pas, du coup nous aussi. Les journées sont épuisantes. Sûrement la chaleur, le fait qu'elle a été malade tout le mois de juillet. Peut-être parce qu'elle grandit, ses progrès très rapides ces derniers temps. Peut-être que si, peut-être que ça. On ne saura jamais. Vie de parent, a-t-elle écrit. Vie de parent, a-t-elle écrit. Donc ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu un petit coup de mou et il a fallu que je me repose. J'espère que ça ira mieux. Elle avait également révélé que sa fille s'était levée toute seule. Un moment incroyable. C'est incroyable.